Sous-titrage Société Radio-Canada Et ma vie est devenue une bête sauvage Papa est mort, c'est ça ? C'est les gendarmes qui sont venus me l'annoncer Tu te sens comment ? Je te sens comme anesthésié Le but de notre action, c'est de dire haut et fort que les femmes avortent Comment tu t'appelles ? Annie J'ai deux enfants Est-ce que t'as déjà avorté ? Une fois C'était avec quoi ? Des aiguilles à tricoter Les cinq super-héros totalement fumeux de Quentin Dupieux Dans Fumer fait tousser Christophe Honoré qui revisite son adolescence dans le lycéen Et puis Annie Colère Ou la lutte d'un collectif pro-IVG dans les années 70 Voilà pour le programme de ce numéro 100% Cinéma 2 À l'affiche Bonjour, bienvenue à vous Et bonjour Thomas Borez Salut Natacha On débute Thomas avec la nouvelle comédie absurde de Quentin Dupieux Donc présentée cette année au Festival de Cannes Fumer fait tousser avec un casting alors royal Oui royal comme toujours Gilles Lelouch, Vincent Lacoste, Anaïs de Moustier, Jean-Pascal Zaddy ou encore Adèle Exercopulo C'est vrai qu'il faut reconnaître à Quentin Dupieux chantre des films au scénario absurde D'avoir mis en place un système suffisamment délirant et pop pour rameuter du beau monde autour de lui Alors après l'histoire de la veste en dain maudite La mouche géante de Bandibule ou encore la maison aux deux espaces temps Voici celle de la bande de justiciers en costume bleu moulant Vous les avez vu dans le générique Les tabac-forces obligés de s'isoler quelques temps pour retrouver un nouvel élan Regardez Profitez bien de ce séjour, reposez-vous Et surtout, je vous le répète Travaillez sur la cohésion du groupe J'ai attrapé un baracuda Oh le stress pour rien N'importe quoi J'en sais rien T'es pas sérieuse Faut que je le dise à la caméra ça J'arrête pas de penser c'est fabuleux, j'adore faire ça Cire ta gueule C'est en étant soudé que vous pourrez sauver le monde Bon, allez, qu'on en finisse, on y va Et avant de reparler un peu du film, on va tout de suite écouter l'une des actrices Anaïs de Moustier, elle nous parle brièvement, vous allez voir, du caractère insolite de l'univers du réalisateur Regardez J'ai fait plein de films très naturalistes où je jouais des personnages assez proches de moi Là quand il me dit tu vas mettre une combinaison des faux seins, une perruque C'est au contraire, je suis trop contente Voilà, elle l'a dit Anaïs de Moustier C'est vrai que Quentin Dupieux, c'est un peu l'un des seuls héritiers en fait des nuls Et de leur cultissime, la cité de la peur, on s'en souvient En effet, cet humour que les anglo-saxons appellent le non-sense Qui brille par son caractère perpétuellement décalé et parodique Alors évidemment, les figures de Proust, ce sont les Monty Python Mais aussi la série des Y a-t-il un pilote dans l'avion ou Police Academy Alors Quentin Dupieux, lui, se réclame ouvertement du cinéaste Blake Edwards L'homme derrière la Panthéros ou encore le cultissime The Party Et il cite même S.O.B. comme la référence ultime de son cinéma Alors reste à savoir, évidemment, si Quentin Dupieux parvient à se hisser à ce niveau-là Alors moi, je dois avouer quand même que le cas Dupieux reste pour moi un mystère J'aime le côté décalé et absurde Je trouve que c'est tellement inégal et tellement brouillon Il n'arrête pas d'encher, d'ailleurs il est déjà en tournage Avec un biopic sur Salvador Dali Voilà, c'est drôle, parfois un peu lourdingue Bref, ça s'appelle Fumer, c'est tousser, c'est une succession de sketchs On passe au lycéen, alors là ça n'a rien à voir, bien sûr C'est le nouveau film de Christophe Honoré Où l'on retrouve d'ailleurs Vincent Lacoste Mais là, dans un tout autre registre Oui, c'est un film sur le deuil, celui que doit entreprendre Lucas Lucas, il a 17 ans après la mort de son père au volant d'une voiture Alors, accident ou suicide En tout cas, Lucas est sonné, anesthésié d'ailleurs, comme il dit dans le film Il décide donc de quitter sa province Et de rejoindre Paris où vit son frère, pardon, Quentin Incarné par Vincent Lacoste Sur place, il va le faire, l'expérience du désir fou Et des feux brûlants, de la passion On n'est pas sérieux quand on a 17 ans Il avait écrit Arthur Rimbaud, regardez J'aimerais autant que tout soit léger comme une plume Moi, je suis libre Il est libre Je ne veux pas retourner au lycée Mais tu n'as pas le choix Je n'ai pas le choix de moi, de personne Je n'ai pas le droit de ne pas faire attention à moi, maman On a mal autant que toi Il rêve que ceci Il rêve que ceci Je pense que toi ou ton frère vous occupez de moi C'est à moi de continuer à m'occuper de vous Notre vie d'avant, elle est finie Puisque c'est quand même ça, moi, je veux que tout change C'est mon petit frère, ça Il rêve que ceci Et il n'est pas dans la bande à l'once Mais Christophe Honoré fait aussi l'acteur dans son film Il y incarne le personnage du père Et ceux-là ont fait un film très personnel Voilà, il le dit d'ailleurs Je vais le citer, Christophe Honoré Mes films ont souvent présenté des situations de disgrâce D'irrémédiables de rupture Mais je ne pensais pas un jour faire un film Dont le récit repose sur l'état particulier Qui fut le mien Dans les mois qui ont suivi la disparition de mon père Donc voilà, film autobiographique s'il en est Alors comme dans le film, effectivement Christophe Honoré a perdu son père dans un accident de la route Alors qu'il n'était qu'un adolescent C'est un film sensible Et surtout, comme souvent avec les films sur l'adolescence C'est ça qui est intéressant C'est la découverte de nouveaux visages Et là, c'est un jeune acteur Il s'appelle Paul Kircher Un petit air de Benjamin Biolet Je ne sais pas si vous le prouvez C'est vrai, c'est d'accord Voilà, dans le rôle de la mère Plus confirmée, Juliette Binoche Qui est moins dans les purs On va dire Voilà, il n'empêche que le film est très beau Et vous allez nous parler maintenant Thomas de Annie Colère De Blandine Lenoir Dans lequel Laure Calami Incarne une jeune femme Qui dans les années 70 Va intégrer un groupe de militants Pratiquant des avortements illégaux C'est juste avant l'adoption de la loi Veil On est en 1974 Un hymne à la sororité Oui, on n'arrête pas Laure Calami Vous l'avez dit C'est vrai qu'en quelques mois On l'a vu dans Une femme du monde À plein temps L'origine du mal En attendant bientôt Les siglades Voici donc Annie Colère Vous l'avez dit Film plutôt scolaire dans son exécution C'est vrai qu'on est plus proche du téléfilm Que de Laurence d'Arabie Bon, je suis un peu méchant Il se trouve quand même Que le film parvient à toucher Assez juste Grâce notamment à un casting Alors autour de Laure Calami Citons-les Zita Horo India Air Ou encore Yannick Chouara On regarde quelques images Et surtout on écoute Laure Calami nous parler de son personnage Jamais elles retrouveront La solidarité qu'on partage Toute cette tendresse On ne peut pas s'occuper De toutes les femmes Je vous rappelle Qu'il y a quand même Plus de 200 antennes du Mlac Sur tout le territoire Vous vous trompez de combat Avec les avortements On agit concrètement Pour les femmes Si c'est ça qui tue le problème Il y a des millions de femmes En France Et on est en train de discuter De savoir si on doit Leur donner la liberté L'autonomie de notre corps Elle va avorter Dans le cadre du Mlac Et puis finalement Quand elle va commencer A rencontrer ses femmes Ce mouvement militant Et y prendre part D'un coup Elle a accès à des choses D'elle-même Qu'elle ne soupçonnait pas Là tu vois C'est l'utérus Et comme c'est souple Ça ne peut pas perforer l'utérus Justement Comme les aiguilles à tricoter Elle est emportée Par l'histoire de ce collectif Cette aventure humaine Ce combat Avortement ou pas On ne parle pas de la même manière A une femme Qui a les jambes écartées Et encore Elle était en slip Je comprends J'ai eu la chance De découvrir ce film Cet été Lors du festival De Locarno en Suisse Où Laure Calami Était venue présenter le film Et elle se souvenait d'ailleurs De sa mère Lui disant Que dans l'esprit général La figure de Simone Veil Avait illustré Presque à elle seule C'était presque Accaparé à elle seule Le combat Pour l'avortement Mais qu'avant tout Il y avait des femmes Qui étaient restées dans l'ombre Des femmes anomies Qui ont accompagné Des jeunes femmes en détresse Et que ce film leur rend justement Hommage Et c'est vrai qu'on se souvient De la sortie récente Du biopic consacré à Simone Veil Qui cartonne d'ailleurs Je crois 2 millions d'entrées Dégoulinant de tous les côtés Il est important Avec Annie Collaire Aujourd'hui De tempérer un peu les choses Et surtout de replacer Je le disais Au centre Ces femmes de l'ombre Un film d'ailleurs totalement Dans l'actualité Puisque les députés français Viennent de voter un texte Pour inscrire l'IVG Dans la constitution Allez on termine Avec un hommage A Marilyn Monroe C'est à la cinémathèque française Thomas Voilà Alors que le récent blonde D'Andrew Dominique Vu sur Netflix Semblait se gargariser De l'objet Marilyn Figure sacrificielle Et victime Quasi consentante De la tyrannie Du système des studios Cette rétrospective Invite à basculer De l'autre côté Du miroir Un miroir Où l'icône Marilyn Se débat comme elle peut Et s'amuse aussi parfois La rivière sans retour Certains l'aiment chaud Les hommes préfèrent les blondes Niagara Ou encore le crépusculaire Les désaxés Soit Otto Preminger Billy Wilder Howard Hawes Henri Attaway Ou John Huston Elle a en près de 10 ans de carrière En seulement 10 ans de carrière Côtoyé les plus grands Elle a vraiment été immortalisée par eux Voilà Ça a tout à commencer Bien sûr au début des années 40 Pour se finir au début des 60's L'actrice aura donc écrit Sa propre légende Sublime et tragique Jusqu'à ce lugubre 4 août 1962 Elle avait seulement 36 ans Rétrospective Marilyn Monroe A la Cinémathèque française On se quitte Je vous propose En se replongeant Dans quelques-uns des films De l'icône américaine Merci Thomas Merci à la semaine prochaine Merci à vous De votre fidélité A très vite Sur France 24 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous Merci à vous Merci à vous Merci à vous